Bonjour à tous, c'était Thiaï et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc un nouveau concept donc je vais faire l'ouverture de la Woodbox de Mars donc qui est la Woodbox Légende parce qu'il paraît, voilà c'est son nom c'est la Woodbox Légende donc j'ai toujours voulu faire une petite ouverture de Woodbox et donc si ça marche bien sur la chaîne, si vous aimez bien surtout, j'en referai donc celle-ci elle m'a beaucoup interpellée, il paraît qu'il y aura du Zelda dedans et puis Zelda, j'aime beaucoup donc le jeu qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, j'ai déjà testé j'ai au moins une heure et demie de jeu dessus c'est pas beaucoup mais avec le travail j'ai pas pu trop jouer donc après cette vidéo, il y a l'event, je tourne cette vidéo avant l'événement, l'event qu'il y a sur ma chaîne donc ouais, j'ai pas beaucoup le temps de jouer à Zelda, mais je vais me rattraper ce soir après l'event et tout je vais jouer à Zelda du coup on va commencer l'unboxing donc je vais la mettre comme ceci et je vais l'ouvrir comme ça comme ça que vous ne voyez pas et puis je vais plocher un truc donc on a le petit livre légende le petit livre Woodbox qu'on va regarder après donc là dedans il y a les informations sur les objets qu'on a alors oh Game of Thrones est considéré comme une légende Game of Thrones donc ce sont des shooters Woodbox nous nous force à boire donc je vais les ouvrir vous voyez mieux donc du plastique très embêtant enlevé faire attention de ne rien casser oh donc ils sont super beaux les shooters je ne sais pas si vous les voyez bien avec le reflet donc on a l'emblème du dragon des Targaryens donc de Daenerys donc c'est marqué derrière en plus Targaryen Fire and Blue de Targaryen Game of Thrones et Winter is Coming Stark donc le loup des Stark donc mon Stark préféré pour l'instant c'est Arya mais j'ai vu toutes les 6 saisons donc et je ne spoil pas j'aime beaucoup Arya on va y mettre ici voilà et après je les re-rangerai dans la boîte donc Game of Thrones oui c'est vrai que c'est une légende c'est une série qui a pris beaucoup d'emploi et voilà on attend la 7ème saison maintenant la fin de la 6ème saison était très alléchante donc je vais le mettre ici voilà donc deuxième objet c'est ouh une figurine pop ah donc il y a l'emblème Woodbox donc apparemment c'est une pop qu'on ne retrouvera que dans les Woodbox donc c'est Super Saiyan God Super Saiyan Goku donc c'est quand il est en Super Saiyan mais en Dieu donc je vais l'ouvrir pour voir si ça va c'est ma première toute première figurine pop ça ne m'a pas vraiment intéressée de les acheter pour le moment vu que je préfère les vraies figurines comme celle qu'on a eue dans le collecteur de SAO donc Kirito oui je fais tout tomber donc celle-là elle est vraiment jolie mais elle est la pop de SAO en Super Saiyan Dieu elle est vraiment bien c'est une figurine pop quoi si vous connaissez avec la petite tête qui tente c'est chelou elle fera bien mon décor comme ça oui c'est vrai Dragon Ball peut être considéré comme une légende c'est tout à fait vrai car Dragon Ball c'est la légende des mangas et je l'arrête à remettre tout j'essaye de pêcher le t-shirt en dernier on va mettre les boîtiers là-bas voilà ouh je me suis spoilée donc ça c'est un bon de 30 euros genre des trucs fraîches moi je je ne sais pas donc l'objet Zelda qui est super bien moi je j'adore donc c'est un cadre vous avez vu parce que vous avez vu cadre c'est un cadre sur le nouveau Zelda donc on voit Link ici en train de battre le gardien donc ce sont les gardiens dans le jeu je vais l'enlever pour que vous voyez mieux je déteste ouvrir les plastiques voilà donc c'est une vraie toile elle est super jolie je ne sais pas si ça rend bien pour vous donc on a des des petites mouettes ici ou des petits oiseaux là ici un petit mot je ne sais pas si je le prononce bien parce que les monstres dans Zelda attention moi je ne les connais pas je ne les connais pas par coeur leur nom c'est pour ça que j'ai dû me prendre le guide et puis je vais je vais étudier les noms des monstres de Zelda parce que je me fais attention comment ils s'appelaient oh il est super joli j'adore voilà maintenant on ne verra plus les jeux 3DS on ne verra Goku Zelda et les petits shooters alors il reste il reste il reste il reste un pin un truc rond avec des serpents qui se mordent la queue en infini le signe d'infini donc je ne sais pas ce que c'est ah apparemment c'est aimanté vu que ça colle à mon pin et qui l'a détaché du coup donc c'est un aimant pour mon frigo cool j'en ai pas beaucoup donc je ne sais pas ce que c'est mais on verra dans le dans le guide et donc le t-shirt donc c'est la première fois que je prends une woodbox donc la qualité du t-shirt m'interpelle beaucoup et puis regardez-moi c'est Sonic donc c'est l'emblème des premiers Sonic quand il fait avec son doigt comme ça bien sinon la qualité elle a l'air bien donc exclusivité woodbox donc je ne sais plus ah oui j'avais pris du M heureusement que j'ai pas pris du S sinon ça serait pas rentré parce que je fais du S et du M là le M je suis sûre qu'il m'ira donc dans le prochain achat de woodbox je mettrai ce t-shirt et ouais j'ai hâte de voir la prochaine woodbox je me suis dit je ne sais pas si je vais en prendre des autres mais ça m'intéresse fortement ça nous donne des petits goodies intéressants pour le prix de la woodbox qui est de 20 euros donc j'avais bénéficié d'un bon de réduction de 5 euros sur woodbox sur le Facebook de woodbox ils ont mis un code donc peu avant la sortie de la switch parce que j'ai commandé la woodbox en même temps que la switch donc j'aime beaucoup le t-shirt faudra que je le mette après donc pour le prochain achat woodbox on va faire comme ça je mettrai le t-shirt que j'ai eu dans l'autre woodbox même si je ne l'aime pas bon Sonic ça va c'est très joli avec le beau bleu de Sonic c'est très bien donc la woodbox coûte 20 euros et normalement on va voir ce que c'est le pince ok donc les premières séries donc la méga woodbox légende que je n'ai pas gagné alors la toile exclusive woodbox c'est toi l'immortaliste d'affrontement entre un légendaire héros à la chelure blonde tout de vert vêtu et son nouvel ennemi ouais mais dans il n'est pas en vert dans le nouveau Zelda il est en bleu il est en bleu je ne sais pas si vous voyez bien en fait on peut changer les vêtements du coup il peut être en vert parce qu'il y a des tuniques de les autres Zelda dans ce jeu alors le gardien oui c'est donc le gardien donc valeur 10 euros la pop enfin la pop de ouais Funko Pop ça s'appelle comme ça de Sangoku Super Saiyan God à 20 euros donc on a les shooters donc à 8 euros à l'effet de Game of Thrones le t-shirt exclusif woodbox officiel Sonic à 20 euros et le magnète woodbox exclusif donc c'est encore en exclusivité woodbox ah donc ouais c'est tout exclusif à part les shooters il y a une sorte que je les ai vus à Auchan des shooters Game of Thrones donc ce mois-ci on vous propose un magnète porte-bonheur inspiré d'une histoire dite sans fin l'emblème de l'impératrice offre à son possesseur la possibilité d'exaucer n'importe quel de ses vœux quel sera le vôtre ? mon vœu j'en ai pas donc le mois prochain apparemment ce sera sur South Park donc il y aura au moins un objet un goodies de South Park donc South Park j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce qu'avant je ne regardais pas trop ce dessin animé on va l'appeler comme ça parce que c'est pas vraiment un manga parce que mes parents ils n'aimaient pas du tout ça c'était vulgaire et tout non c'est bon j'ai retrouvé ça une fois en zappant et puis j'ai regardé ça va c'est vulgaire mais on aime bien c'est tout ce qui est vulgaire alors ça c'est les photos des gens avec leur woodbox la woodbox du meurtre apparemment donc oui je vais aller voir les informations pour la prochaine woodbox pour voir si elle est intéressante et si elle est intéressante et que ça vous a plu bien entendu mettez dans les commentaires si vous voulez que je fasse des autres ouvertures de woodbox parce que s'il n'y a pas d'autres ouvertures vous ne me verrez jamais avec ce t-shirt bah ouais après moi ce que j'aimerais bien avoir dans les woodbox c'est tout ce qui a rapport avec les jeux Nintendo Game of Thrones c'est bien aussi on le pince un peu moins enfin l'aimant le magnète un peu moins je pense pour le frigo c'est très utile Dragon Ball aussi tout ce qui est l'univers Nintendo l'univers des mangas j'aime beaucoup donc la woodbox légende m'a beaucoup plu donc ouais j'aime beaucoup donc je vous laisserai dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo je vous laisserai mettre un pouce bleu et vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo woodbox qui sait il y en aura peut-être une qui sortira à la prochaine